Avez-vous déjà eu le sentiment que le monde emprunte une voie que vous ne pouvez pas contrôler ? Ce n'est pas seulement votre imagination. Les assassinats politiques, les effondrements économiques, les catastrophes naturelles et les innovations technologiques difficiles semblent tous faire partie d'un plan bien élaboré. Mais qui est derrière tout ça ? Et surtout, pourquoi ? Beaucoup disent que les événements qui façonnent notre présent, et en particulier l'avenir de 2024 à 2030, ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt des étapes calculées dans un programme mondial conçu bien avant qu'aucun d'entre nous ne s'en rende compte. Pensez au Neuralink d'Elon Musk, qui change la façon dont nous comprenons l'esprit humain, ou au retrait soudain de personnalités politiques comme le président Biden, laissant la voie libre à un nouveau leadership. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Et cela ne s'arrête pas là. Ce que nous savons jusqu'à présent n'est que la pointe de l'iceberg. Alors que nous sommes confrontés à des catastrophes naturelles sans précédent et à une crise financière d'ampleur mondiale, quelque chose de plus grave se prépare en coulisses. Sommes-nous préparés à quelque chose qui dépasse notre compréhension, beaucoup pensent que le véritable impact de ces événements se fera sentir dans les années à venir et qu'il existe une force plus grande qui contrôle la suite. Les panneaux sont partout, vous ne les voyez tout simplement pas si vous ne le souhaitez pas. Quoi qu'il en soit, ce qui est sur le point de se produire va complètement changer notre façon de vivre et de comprendre le monde. Si vous pensez avoir tout vu, préparez-vous, car l'avenir vous réserve bien d'autres surprises. Les pièces bougent et ceux qui contrôlent ont déjà tracé les prochaines étapes. Ils ont tout compris et ce qui va suivre pourrait avoir plus d'impact que tout ce que vous avez jamais imaginé. Vous voulez savoir comment cette intrigue va se dérouler ? Reste avec moi, car nous sommes sur le point de découvrir les secrets qu'ils ne veulent pas que tu saches. Le monde est à l'envers, comme on ne l'a jamais vu auparavant. D'un côté, il existe un climat d'incertitude politique, la tentative d'assassinat de Donald Trump ébranlant les structures de la politique américaine. Cet événement a choqué non seulement les États-Unis, mais le monde entier. Il semble que nous soyons confrontés à une nouvelle ère de méfiance et de conspiration, quelque chose qui n'a pas été vu depuis l'Antiquité. Dans le même temps, le retrait inattendu du président Biden de la course à 2024 ne fait qu'alimenter davantage ce sentiment d'instabilité. Kamala Harris, désormais considérée comme son successeur immédiat, apporte avec elle un lourd fardeau d'attente et de suspicion. La question demeure, où allons-nous ? Les troubles ne se limitent pas au domaine politique. Parallèlement, les catastrophes naturelles ont pris des proportions effrayantes. Les vagues de chaleur et les incendies de forêt sont hors de contrôle, et la nature semble donner des signes clairs que quelque chose ne va pas. C'est comme si la planète nous avertissait d'une crise imminente. Ces derniers mois, beaucoup ont interprété ces signes comme un prélude à la fin des temps, citant même des passages bibliques pour justifier ce point de vue. De telles catastrophes sont considérées par certains comme faisant partie d'un plan plus vaste, quelque chose qui échappe à notre contrôle, orchestré par des forces supérieures, peut-être une manière pour Dieu de nous faire réfléchir. Dans ce scénario chaotique, Elon Musk se démarque par sa vision futuriste et ses solutions que beaucoup considèrent comme audacieuses. Neuralink, son nouveau projet, cherche à implanter des puces cérébrales pour augmenter les capacités humaines. Cela ressemble à quelque chose de science-fiction, mais c'est plus proche de la réalité qu'on l'imagine. Imaginez pouvoir accéder aux informations directement avec vos pensées. Cependant, cette technologie soulève la question de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour surmonter les limites humaines. Sommes-nous prêts pour cela ? Où jouons-nous à Dieu ? La vérité est que cette révolution technologique a de profondes implications. Et si beaucoup l'applaudissent, d'autres en craignent les conséquences. De retour sur le terrain politique, Kamala Harris se retrouve désormais dans une position délicate, avec le retrait de Biden, la pression sur elle augmente. L'incertitude quant à son leadership divise les opinions et beaucoup se demandent. A-t-elle la force nécessaire pour guider le pays à travers tant de crises ? Pendant ce temps, l'assassinat de Donald Trump, même s'il s'agit d'une tentative, fait soupçonner que quelque chose de plus sombre se passe dans les coulisses. Ce sombre récit de secret et de complot a dominé les débats publics. Amenant les gens à se demander à qui ils peuvent faire confiance. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l'effondrement économique imminent. La crise financière qui a secoué le marché entre juillet et août 2024 a laissé de profondes cicatrices. De nombreux experts préviennent que le pire est encore à venir. La récession mondiale semble déjà être une réalité palpable. Et les prévisions économiques sont loin d'être encourageantes. C'est le type de situation qui peut déstabiliser davantage le scénario politique et social. Avec des millions de personnes confrontées au chômage et à la pauvreté, l'instabilité ne fera que croître. Si auparavant nous nous inquiétions de l'avenir, il semble désormais que le présent soit la plus grande menace. La vérité est que face à tant d'événements extraordinaires et imprévisibles, il est difficile de savoir à quoi s'attendre. Le monde semble se diriger vers un point de rupture. Et que se passe-t-il ensuite ? Sommes-nous prêts à faire face aux conséquences ? Le chaos, qu'il soit politique, économique ou naturel, apparaît de plus en plus comme un avertissement indiquant que la situation devient incontrôlable. Mais même si nous nous inquiétons de ce qui se passe autour de nous, la vraie question est, comment devons-nous nous préparer à ce qui s'en vient ? Cela nous amène directement au point suivant, l'effondrement économique et la crise financière. Le krach financier qui a dévasté le monde entre juillet et août 2024 a été l'un des plus dévastateurs de ces dernières années. Avec une perte mondiale de 6400 milliards de dollars, la panique s'est propagée comme une traînée de poudre dans une forêt sèche. Les marchés se sont effondrés, des investisseurs désespérés ont vendu leurs actions et l'économie mondiale a été ébranlée. De nombreuses personnes qui avaient auparavant confiance dans la stabilité du système financier ont commencé à se demander si l'avenir leur apporterait une quelconque sécurité. Dans des moments comme ceux-ci, même les stratégies les plus sûres semblent incertaines. Des entreprises autrefois puissantes se sont retrouvées au bord du gouffre et la population était à la merci d'un système qui semblait s'effondrer. Pour comprendre l'impact de cet effondrement, il faut rappeler que cette crise n'a pas touché uniquement les grandes entreprises. Les petites entreprises ont également été touchées. Les commerçants locaux, qui luttaient déjà pour survivre après les effets persistants de la pandémie, ont été confrontés à une nouvelle vague de difficultés. Avec la fermeture de nombreux magasins et la réduction drastique du pouvoir d'achat, les collectivités ont directement subi les conséquences de cette crise. Et bien sûr, le chômage a grimpé en flèche, laissant des millions de familles sans revenus et sans perspective d'amélioration. C'est comme si, d'un coup, le sol avait disparu sous nos pieds. Dans ce scénario, de nombreux experts recherchent des stratégies pour faire face à la crise. Certains conseils incluent la diversification des investissements, en évitant de mettre tous vos œufs dans le même panier. En période d'incertitude, des actifs comme l'or et les crypto-monnaies peuvent constituer une sorte de valeur refuge. Une autre recommandation est d'étudier le marché avant d'investir, en restant informé des tendances. Ce n'est pas le moment de faire de gros paris, mais plutôt d'être prudent. Cela me rappelle une époque où beaucoup pensaient qu'investir dans l'immobilier était la solution la plus sûre. Mais aujourd'hui, nous constatons que même ce marché souffrait de fluctuations. Dans le même temps, les gens commencent à repenser leur mode de vie et ce que signifie la sécurité financière. Au milieu de tant d'incertitudes, certains préfèrent investir dans des compétences capables de garantir un revenu, même dans les moments difficiles. Apprendre un nouveau métier, chercher des moyens de travailler à distance ou encore créer une entreprise dans des zones à faible risque sont des stratégies qui ont été largement évoquées. Après tout, la crise ouvre également des opportunités et celui qui y est préparé peut sortir plus fort de ces turbulences. Elon Musk, par exemple, continue d'investir dans de nouvelles technologies comme Neuralink, qui peuvent changer notre façon de comprendre le travail et la productivité. Outre les individus, les gouvernements ont également été confrontés à des défis. Les politiques économiques, autrefois considérées comme saines, sont aujourd'hui remises en question. La crise financière de 2024 a mis en lumière les faiblesses du système mondial, conduisant de nombreux pays à reconsidérer leurs alliances et leurs stratégies. La montée des BRICS, avec de nouveaux membres comme l'Egypte et l'Iran, représente une reconfiguration de la puissance économique mondiale. En conséquence, de nombreux pays commencent à chercher des alternatives au dollar américain, ce qui pourrait provoquer encore plus d'instabilité sur les marchés. Nous assistons sans aucun doute à un changement profond du paysage géopolitique et financier. Et enfin, une réflexion incontournable. Sommes-nous vraiment préparés pour l'avenir ? L'effondrement économique n'est-il que le reflet de quelque chose de plus grand ? La véritable crise réside peut-être dans le fait que nous faisons aveuglément confiance à des systèmes qui, à tout moment, pourraient s'effondrer. Alors que beaucoup se tournent vers les marchés financiers pour trouver des réponses, d'autres se tournent vers quelque chose de plus profond, la spiritualité. Après tout, quand tout semble s'effondrer autour de nous, ce qui reste, c'est la foi. Et cette question nous amène directement au point suivant. Celui où entrent en jeu les tensions géopolitiques et les changements dans l'ordre mondial. Alors que le monde fait face aux conséquences de l'effondrement économique, les tensions géopolitiques augmentent rapidement, notamment au Moyen-Orient. Israël et l'Iran, deux pays aux histoires de conflits profondément liés, sont plus proches que jamais d'une confrontation directe. Le scénario au Moyen-Orient a toujours été une sorte de poudrière. Et aujourd'hui, avec les conflits de pouvoir et d'influence régionale, la situation s'aggrave. Le renforcement des BRICS, avec l'inclusion de nouveaux membres tels que l'Égypte et l'Iran lui-même, signale un changement évident dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Il ne s'agit plus seulement d'un conflit régional, mais d'un conflit susceptible de façonner l'ordre mondial. Les alliances évoluent et ce qui semblait autrefois être une dynamique stable entre les superpuissances est désormais en constante transformation. L'entrée de l'Égypte et de l'Iran dans les BRICS, par exemple, a non seulement renforcé ce bloc économique, mais a également remis en question l'hégémonie occidentale. En particulier celle des États-Unis. De nombreux experts se demandent si nous sommes sur le point d'assister à la fin de l'ère du dollar comme monnaie dominante. Et cela a bien sûr d'immenses implications économiques et politiques pour tout le monde. Elon Musk, lui-même, toujours attentif aux mouvements mondiaux, a déjà fait des déclarations sur la manière dont les tensions pourraient impacter ces opérations internationales, notamment avec Neuralink. Ces tensions ne se limitent pas au Moyen-Orient. Partout dans le monde, des signes indiquent que nous entrons dans une nouvelle ère de rivalité entre grandes puissances. Les conflits territoriaux en mer de Chine méridionale, l'influence croissante de la Russie sur ces anciennes républiques et la reconfiguration des alliances européennes n'en sont que quelques exemples. Et le plus effrayant, c'est qu'en temps de crise, les décisions prises sous pression peuvent conduire à des conflits qui étaient auparavant évités à tout prix. L'histoire nous a déjà montré que de telles tensions peuvent être le déclencheur de quelque chose de bien plus important. De nombreux chefs religieux ont averti que ces conflits étaient des signes de la fin des temps, citant d'anciennes prophéties pour justifier ce sentiment. Mais comment cela affecte-t-il les citoyens ordinaires ? Au milieu de ces tensions, le coût de la vie augmente et l'impact économique se fait sentir à tous les niveaux. L'instabilité politique mondiale entraîne des fluctuations des prix des produits essentiels et même le pétrole, une matière première si essentielle à l'économie mondiale, pourrait devenir plus chère et plus rare. Les familles, déjà touchées par la crise financière, se retrouvent sous pression pour faire face à une incertitude croissante. Comme le dit le vieil adage, « Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffre ». Le monde regarde de loin, mais les conséquences de ces conflits se font sentir de près. Et au milieu de tout ce chaos, la question qui résonne est « Où allons-nous ? » Assiste-t-on à la fin d'une époque et au début d'une autre, totalement inconnue ? L'arrivée de nouveaux acteurs sur la scène mondiale, comme les BRICS renforcés, pourrait être le prélude à un nouvel ordre mondial. Et tandis que de nombreux dirigeants politiques tentent de trouver des solutions, d'autres se tournent vers la spiritualité pour trouver des réponses. Le lien entre le paysage politique et ce que certains croient être un plan divin commence à devenir plus évident. C'est le moment où beaucoup se tournent vers les événements extraordinaires qui se déroulent. Face à cette incertitude, de nombreux experts soulignent que, quoi qu'il arrive sur la scène mondiale, il est essentiel que les gens se préparent. Investir dans la connaissance, être conscient des changements et rechercher des moyens de protéger les actifs sont des actions essentielles. Il ne s'agit pas seulement de comprendre la géopolitique, mais aussi de savoir comment elle impacte directement notre vie quotidienne. Et bien entendu, ceux qui ont la capacité de prédire les changements et de s'y adapter en sortiront plus fort. Mais la véritable solution réside-t-elle dans la planification économique et politique, ou y a-t-il autre chose que nous devrions envisager ? Cela nous amène à réfléchir sur le rôle de la technologie dans la redéfinition de l'avenir. Elon Musk a toujours été un visionnaire, mais avec Neuralink, il semble être en avance sur son temps, redéfinissant littéralement ce que signifie être humain. L'idée d'implanter des puces cérébrales pour améliorer les fonctions cognitives et physiques ressemble à un film de science-fiction, mais elle devient déjà une réalité. Neuralink promet une révolution permettant aux humains de se connecter directement aux machines, ouvrant ainsi des possibilités inimaginables. Qu'il s'agisse d'accéder à Internet avec une pensée ou de traiter des maladies neurologiques complexes, cette technologie peut transformer la vie telle que nous la connaissons. Mais comme pour toute grande innovation, des doutes et des questions éthiques surgissent. Sommes-nous prêts à faire face aux implications de cette situation ? Imaginez un avenir où les barrières entre l'homme et la machine n'existeront plus, où vous pouvez, d'une simple pensée, contrôler les appareils autour de vous, accéder à des informations en temps réel ou même améliorer votre mémoire. Pour beaucoup, cela ressemble à un saut évolutif, pour d'autres, une dangereuse interférence avec la nature humaine. Les implications sont profondes et la discussion va au-delà de la technologie. Sommes-nous prêts à devenir des surhumains ou risquons-nous de perdre ce qui nous rend véritablement humains ? Musk lui-même a déjà déclaré qu'avec Neuralink, nous pouvons vaincre des maladies graves, mais aussi entrer dans une ère de défis éthiques sans précédent. L'un des domaines les plus prometteurs de Neuralink est le traitement des maladies neurologiques. Imaginez que des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, de paralysie ou d'épilepsie puissent récupérer une partie de leurs fonctions perdues. Ce n'est pas seulement un rêve lointain, c'est une réalité en développement. Bien entendu, le potentiel d'amélioration de la qualité de vie de millions de personnes est énorme, ce qui rend cette technologie si attractive. Mais comme toute innovation, il y a un côté sombre. Que se passe-t-il lorsque nous commençons à utiliser cette technologie pour améliorer des aspects qui ne sont pas essentiels à la survie ? Améliorer notre cognition, notre force, voire notre humeur pourrait créer une société encore plus inégalitaire. Après tout, qui aura accès à cette technologie ? Neuralink soulève une autre question importante. Dans quelle mesure devons-nous confier notre esprit à la technologie ? À une époque où les catastrophes naturelles, les crises financières et les tensions géopolitiques semblent devenir incontrôlables, nombreux sont ceux qui considèrent la technologie comme une bouée de sauvetage. Mais est-ce la bonne façon ? En implantant des puces dans notre cerveau, nous transmettons une partie essentielle de notre identité à une machine. Même si les promesses de guérison et d'amélioration sont tentantes, nous devons également nous demander si nous sommes prêts à affronter les conséquences d'une telle intégration. La frontière entre contrôle et dépendance à l'égard de la technologie est très mince et le franchir peut avoir des effets irréversibles. En même temps, on ne peut nier que Neuralink constitue une étape importante dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais été aussi prêts de surmonter les limites imposées par la biologie. La possibilité d'augmenter nos capacités cognitives et physiques peut mieux nous préparer à faire face aux défis futurs tels que la crise climatique et les tensions politiques mondiales. Dans un monde où le chaos semble de plus en plus présent, cette innovation pourrait être la clé de la survie de l'humanité. Il est cependant nécessaire de réfléchir aux implications de cette transformation. Sommes-nous prêts à abandonner ce qui fait de nous des humains en échange de capacités surhumaines ? Et voici une réflexion qui relie cette question à ce que nous vivons à l'échelle mondiale. À mesure que nous progressons technologiquement, le monde qui nous entoure semble s'effondrer. La crise financière, les catastrophes naturelles et les tensions politiques suggèrent que malgré tous les progrès, nous restons vulnérables. Peut-être que la réponse pour l'avenir ne réside pas seulement dans la technologie, mais aussi dans notre capacité à regarder à l'intérieur, à l'âme et à comprendre le véritable objectif de cette révolution. Et cette réflexion nous amène au point suivant, les catastrophes naturelles qui se multiplient à une échelle sans précédent. Ces dernières années, le monde a été ravagé par des catastrophes naturelles d'une ampleur sans précédent. Des vagues de chaleur record, des incendies de forêt qui ont dévasté des milliers d'hectares et des inondations catastrophiques ne sont que quelques exemples de ce qui s'est produit. Il semble que la nature réagisse violemment aux actions humaines. Pour beaucoup, ces catastrophes sont considérées comme des signes clairs que quelque chose de plus grave est en train de se produire, quelque chose qui va au-delà du simple changement climatique. Sommes-nous proches d'un point de rupture ? Et comment pouvons-nous nous préparer à ce qui va arriver ? Les incendies qui ont ravagé de vastes zones de Californie, d'Australie et même du Pantanal brésilien ont laissé de profondes traces non seulement sur les paysages mais aussi sur les communautés touchées. De nombreuses familles ont tout perdu et la reprise dans ces régions sera lente et douloureuse. Dans le même temps, la hausse des températures a contribué à des sécheresses extrêmes affectant la production alimentaire et créant une crise d'approvisionnement. Et les zones rurales ne sont pas les seules à souffrir. Les villes sont également confrontées à des défis sans précédent avec des inondations et des tempêtes causant des milliards de dollars de dégâts. nous parlons de catastrophes qui ont un impact direct sur l'économie et la vie quotidienne de millions de personnes. Et la question est n'est-ce que le début ? Les scientifiques préviennent que le réchauffement climatique s'accélère et que les phénomènes météorologiques extrêmes pourraient devenir de plus en plus fréquents. La crise climatique n'est plus un problème lointain. Cela se produit maintenant et ses conséquences sont tangibles. Un exemple pratique en est l'augmentation de la migration des populations qui doivent quitter leur foyer en raison des destructions causées par les catastrophes naturelles. Des familles entières sont déplacées créant des crises humanitaires dans de nombreuses régions du monde. En ce sens, l'effondrement économique et les tensions politiques dont nous avons parlé précédemment ne font qu'aggraver la situation. Mais certains pensent que ces catastrophes naturelles sont bien plus que de simples phénomènes météorologiques. Dans de nombreuses traditions religieuses, de telles catastrophes sont considérées comme des signes des temps, un avertissement que la fin est proche. Des passages bibliques mentionnent les tremblements de terre, les inondations et la famine comme précurseurs de l'apocalypse et pour beaucoup, ces événements sont l'accomplissement de ces prophéties. Bien entendu, si certains considèrent ces catastrophes comme de simples conséquences du changement climatique, d'autres y voient un message divin. Le lien entre le chaos auquel nous sommes confrontés et la spiritualité devient plus évident à chaque nouvelle catastrophe. Et comment réagir face à tout cela ? Dans un monde de plus en plus instable, les gens cherchent des moyens de se préparer à ces événements. Bien sûr, il est important de se préparer physiquement, faire des réserves de nourriture, avoir des plans d'évacuation, mais beaucoup pensent que le plus important est d'être préparé spirituellement. Après tout, lorsque de telles catastrophes se produisent, elles nous obligent à réfléchir à notre fragilité et à notre mortalité. Et c'est précisément cette réflexion qui amène de nombreuses personnes à chercher des réponses avec foi, croyant qu'en se connectant à quelque chose de plus grand, elles pourront trouver la force nécessaire pour affronter les défis qui les attendent. Ainsi, les catastrophes naturelles dont nous sommes témoins ne sont pas de simples événements isolés. Ils font partie d'un réseau plus complexe d'événements qui façonnent l'avenir de l'humanité. Et tandis que nous essayons de trouver des solutions aux problèmes climatiques, la vérité est que le temps presse. Le monde, tel que nous le connaissons, est en train de changer et la suite pourrait s'avérer encore plus difficile. Mais la réponse à tout cela est-elle uniquement scientifique ? Où y a-t-il quelque chose de plus profond que nous devrions considérer ? C'est ce point qui nous amène à la réflexion spirituelle qui devient de plus en plus nécessaire en période de chaos. Ainsi, les catastrophes naturelles dont nous sommes témoins ne sont pas de simples événements isolés. Ils font partie d'un réseau plus complexe d'événements qui façonnent l'avenir de l'humanité. Et tandis que nous essayons de trouver des solutions aux problèmes climatiques, la vérité est que le temps presse. Le monde, tel que nous le connaissons, est en train de changer et la suite pourrait s'avérer encore plus difficile. Mais la réponse à tout cela est-elle uniquement scientifique ? Où y a-t-il quelque chose de plus profond que nous devrions considérer ? C'est ce point qui nous amène à la réflexion spirituelle qui devient de plus en plus nécessaire en période de chaos. Pour beaucoup, le chemin spirituel commence par une pause. Au milieu de nouvelles alarmantes, du rythme effréné de la vie quotidienne et des soucis constants, s'arrêter et réfléchir à sa propre vie est la première étape. Se connecter avec Dieu ou quelque chose de plus grand vous permet de trouver une paix intérieure que le monde extérieur n'offre tout simplement pas. Jésus, dans ses enseignements, a souvent mis en garde contre la nécessité de prendre soin de son âme et de ne pas se laisser emporter par les distractions du monde. Le chaos actuel pourrait être l'occasion de réévaluer ce qui compte vraiment. Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Ce sont des questions qui, bien que difficiles, apportent la profondeur nécessaire à des moments comme ceux-ci. Des exemples pratiques de cela peuvent être trouvées chez des personnes qui, même face à d'immenses difficultés, parviennent à maintenir une sérénité qui semble inexplicable. Les histoires de personnes qui, bien qu'elles aient tout perdues lors de catastrophes naturelles, trouvent de la force dans la foi, ne sont pas rares. Ils comprennent que la vie va au-delà de ce qui est matériel et cette compréhension est ce qui les maintient debout. Vous pouvez commencer ce processus de réflexion en consacrant quelques minutes de votre journée à prier ou à méditer. Les livres spirituels, comme la Bible ou d'autres écritures sacrées, peuvent également offrir une riche source de réconfort et de conseils en période d'incertitude. Un autre élément crucial de ce processus consiste à apprendre à gérer la peur. La peur de l'inconnu, du futur, des changements est naturel. Mais comme l'enseignent de nombreuses traditions spirituelles, il est nécessaire de faire confiance à quelque chose de plus grand, de croire que même lorsque tout semble hors de contrôle, un objectif plus grand est en train d'être réalisé. C'est un exercice de foi. Lorsque nous regardons les événements qui se produisent dans le monde, catastrophes naturelles, tensions géopolitiques, effondrements économiques, il devient clair qu'essayer de tout contrôler est une illusion et peut-être qu'accepter cela est le premier pas vers une véritable paix intérieure. Pour ceux qui recherchent un chemin plus profond, la spiritualité peut aussi être un moyen de se préparer à ce que beaucoup considèrent comme la fin des temps. Dans plusieurs traditions, y compris la tradition chrétienne, il existe des prophéties qui parlent d'une période de grande tribulation avant la seconde venue de Jésus. Quelles que soient vos convictions, l'idée que nous traversons une phase de transition est un thème récurrent. Et, dans ce scénario, la foi peut être le point d'ancrage qui maintient les gens fermes au milieu de la tempête. Il ne s'agit pas seulement de se réfugier dans quelque chose, mais de se renforcer pour faire face aux défis qui se présenteront. Finalement, la réflexion spirituelle n'est pas une évasion, mais une préparation. En période de chaos, la véritable force vient de l'intérieur. La technologie, l'argent, le pouvoir politique, ils ont tous leurs limites, comme nous l'avons constaté à maintes reprises. Mais l'âme, celle-ci, peut être renforcée d'une manière que le monde ne peut ébranler. Et cette réflexion spirituelle nous amène à réfléchir à ce que signifie réellement être prêt. La réponse ne réside peut-être pas seulement dans les actions extérieures, mais aussi dans la manière dont nous nous préparons en interne. Et cela ouvre la voie à une nouvelle compréhension de ce qui va suivre. Maintenant que vous comprenez la profondeur de ce qui se passe, la grande question est Qu'allez-vous faire de cette connaissance ? Nous ne pouvons plus ignorer les signes ou attendre que tout redevienne normal. Les changements sont là et vous avez le choix. Restez passif, laissez l'avenir être décidé par les autres ou prendre le contrôle de votre vie et vous préparer à ce qui va arriver. Réfléchissez bien. Êtes-vous vraiment prêt à relever ces défis ? Ou allez-vous attendre qu'il soit trop tard ? La vérité est que personne ne vous tiendra la main pendant ce voyage. C'est à vous de décider si vous allez être à la merci des événements ou si vous allez chercher des moyens de vous renforcer, que ce soit mentalement, financièrement ou spirituellement. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que ces révélations pourraient avoir sur votre vie ? Que faites-vous aujourd'hui pour garantir que vous et votre famille soyez protégés à l'avenir ? Le moment est venu d'agir et la première étape consiste à être informé, conscient et connecté. Alors, qu'allez-vous faire à partir d'aujourd'hui pour vous préparer ? Ne laissez pas passer cette opportunité. Et si vous souhaitez continuer à en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et ayez toujours une longueur d'avance. L'avenir arrive plus vite que vous ne l'imaginez.